Bismillah, l'exercice pour étudier le mode de transmission de la couleur du corps et de la couleur des yeux chez l'atrosophie, l'on propose les croisements suivants. Premier croisement, réalisé entre des mâles de lignées pures aux yeux rouges et des femelles de lignées pures aux yeux framboises. Donc, Bjujbirum, Liza ou Jnarum sont de lignées pures. Ce croisement a donné une génération F1, constituée de mâles aux yeux framboises et de femelles aux yeux rouges. Donc, nous avons une génération hétérogène, chez nous des yeux framboises et chez nous des yeux rouges. Donc, nous avons une génération de lignées pures aux yeux rouges et des femelles de lignées pures aux yeux rouges. Ce croisement a donné une génération F1, constituée d'individus à corps gris et aux yeux rouges. Donc, d'après le croisement, qui devait le mâle de lignées pures aux yeux framboises ou gris avec les yeux rouges. Nous avons une génération gris et des yeux rouges. Donc, nous avons une génération de lignées pures aux yeux rouges et aux yeux rouges. Donc, nous avons une génération de lignées pures aux yeux rouges et aux yeux rouges. Nous avons une génération de lignées pures aux yeux rouges et aux yeux rouges. Donc, nous avons une génération de lignées pures aux yeux rouges et aux yeux rouges. Alors, nous avons une génération de lignées pures aux yeux rouges et aux yeux rouges. C'est quel type d'hybridisme ? Donc, ils ont étudié un seul caractère, il y a la couleur des yeux. Donc, un des premiers croisements de points, on a étudié la transmission d'un seul caractère qui est la couleur des yeux. Donc, on est dans le cas du mono-hybridisme. La première loi de Mendel, une génération hétérogène, des yeux framboises, des yeux rouges. Donc, on dit que les parents sont de race pure. Donc, on dit que les parents sont de race pure. Donc, on a la génération hétérogène. Donc, on dit le gène lié au sexe. Donc, on dit que les parents sont de race pure. Et la génération obtenue est hétérogène. Donc, on a une exception de la première loi de Mendel. C'est-à-dire que le gène responsable de la couleur des yeux est lié au sexe. Ou là, est porté par des chromosomes sexuels. Donc, une fois qu'on est lié au sexe, je dois préciser sur le chromosome X ou la Y. Donc, on dit que je vais vous montrer qu'il y a plusieurs cas. Il me dit qu'il y a un caractère, par exemple, il apparaît chez les femelles et les mâles. C'est-à-dire que le gène responsable de la couleur des yeux est porté par le chromosome sexuel. Le chromosome X. Voilà. Donc, il a dit le premier croisement. Il a dit l'analyse avec la justification. Justifiez votre réponse. Il a dit l'analyse ou la justification en même temps. Le deuxième croisement. Alors, le deuxième croisement réalisé entre des mâles, de lignées pures, etc. On étudie la transmission de caractère. La couleur, le corps, et la couleur, les yeux. Donc, on est dans le cas du dit hybridisme. Le deuxième croisement. La loi de Mendel. La génération F1 est constituée d'individus à corps gris et aux yeux rouges. Donc, l'allèle responsable de la couleur grise du corps est dominant et on le symbolise par grand G. Alors que l'allèle responsable de la couleur noire est récessif et on le symbolise par petit G. A l'allèle responsable des yeux rouges et dominants, on le symbolise par grand R. Alors que l'allèle responsable des yeux framboises est récessif et on le symbolise par petit R. On a dit le troisième croisement. Le troisième croisement. On a dit que les gens sont indépendants. On a dit que les gens sont indépendants. Donc, on a dit le troisième croisement. On a dit que le troisième croisement. Je vais calculer. On a dit un calcul comme ceci. Calcul des pourcentages de la génération F2. On a dit que les drosophiles accords gris et aux yeux rouges. Donc, on a dit que les symboles gris et aux yeux rouges. Donc, on a dit 564. On a dit le total. Donc, on a dit le total. On a dit que je suis en 11. On a dit que je suis en 11. 40.4% Et depuis le même, on a dit qu'il est, comme ça, en 11 ans. Donc, on a dit, il y a plus de 1000. Il y a de 18.9% 18.5% 6.9% Et ces % c'est On peut faire des résumées, on peut faire des résumées, 9 sur 6, 3 sur 6, 3 sur 6, 1 sur 6. Je vous dis que vous demandez que dans le temps, on peut faire des résumées. Donc, une fois que vous avez besoin de faire des résumées, Le troisième croisement a été effectué entre F1 et F1 et on a obtenu une génération F2 constituée des proportions suivantes 9 sur 16, 3 sur 16, 3 sur 16, 1 sur 16. Donc la troisième loi de Mandel est vérifiée ainsi les gènes étudiés sont indépendants. Donc la deuxième loi de Mandel est vérifiée ainsi les gènes étudiés sont indépendants. Le gène de la couleur est porté par le chromosome X sexuel alors que le gène de la couleur est porté par un autre chromosome indépendant. Et ce n'est pas le chromosome sexuel alors que le chromosome asexuel ou l'autosome. Donc les deux gènes sont indépendants. Ceci prouve que le gène responsable de la couleur du corps est porté par un autosome ou un chromosome autosomal. Un chromosome non sexuel. Madame le gène est indépendant. Donc c'est sûr que la dernière question est maintenant. Donner l'interprétation chromosomique des résultats du deuxième et du troisième croisement. Donc les deux derniers croisements. L'interprétation chromosomique. L'interprétation chromosomique. Les deux croisements. Donc le croisement, deuxième croisement. Il y a la question dans le deuxième et troisième croisement. Donc l'indépendant. Deuxième croisement. P x P. Phénotype. Le premier parent. Le premier parent. Le corps noir et yeux framboise. Donc corps noir. Petit g. Framboise. Petit r. Le parent. Le parent. Gris et aux yeux rouges. Le premier parent. Les parents sont de race pure. Ou affine. Les parents portés par chromosome sexuel. Ou à la couleur des yeux. Le corps porté par chromosome auto-zobal. Donc il y a un dit. G L S G. Goul narahum homo. Homozygote. Rasse pure. Ou hadou porté par chromosome sexuel. Donc je dois préciser le sexe. En bich naaf. Voici un dit. L x x ou la x y. Donc deuxième croisement. Le male. Hu man li hadna ya hadou. O femal ou mal li hadoum. Grand G. Grand R. Donc, il y a deux chromosomes qui sont X, X. L'institut X, X, il y a des chromosomes autosomales qui sont tous les autres. Les parents sont de race pure. C'est un grand G, porté par des chromosomes non-sexuels. Il y a un grand R, X, mal X, Y. Il y a un grand R. Il y a un grand R. Il y a un grand R. Je suis en train de faire le brassage interchromosomique. Il y a un grand R. Il y a un grand R. Il y a une douleurANme de la gammette. Il y a 50%. Il y a une douleurANme. Il y a un grand R. Il y a une douleurANme de la vérité qu'on se rend compte. Donc la fécondation, on va dire l'échiquier de croisement. L'arrivée qu'on a d'un inférieur à la juge. Donc il y a les gamètes, c'est la gamètes de la femelle. On a la gamètes de la mâle. Donc la femelle a un grand G, un X, R. Ou le mâle a un petit G, X, R, ou petit G, Y. On a laqué les gamètes de la mâle. On a laqué les gamètes, on a le bel dominant le foc. Donc c'est le dominant le foc, le recessif le tâh. On a dit X, X, qui est le dominant le foc, le recessif le tâh. On a laqué les deux gamètes, dominant le foc, le recessif le tâh. Ou X, Y, 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 X, R. Les phénotypes et les sexes que nous avons. Donc phénotypes, c'est G, R. C'est le dominant. On a grand G, R. C'est la femelle. Et c'est la mâle. Il y a une génération qui est 100% grand G, grand R. Il y a une génération qui est 100% grand G, grand R. Il y a des résultats expérimentaux. Donc il y a une génération qui est 100% grand G, grand R. Donc c'est le deuxième croisement. Je vais vous donner le troisième croisement. Alors le troisième croisement, c'est le troisième croisement. Deuxième croisement, c'est le phénotype, le génotype. Donc on va croiser. Qu'est-ce qu'on va croiser ? On va croiser les mâles avec les femelles. D'accord ? Donc une femme, il y a une femelle. Donc il y a une femelle. Il y a une femelle. Il y a une femelle qui est 100% grand G, grand R, grand R, grand R. J'ai l'intérêt de la Père J'ai l'intérêt de la Père J'ai l'intérêt des milliers de la Père J'ai l'intérêt de la Père J'entends plus de J J'ai mis un petit J d'abord, avec X, R. Alors, petit J, avec X, R. L'autre gamète, je ne vais pas connaître maintenant. J'ai mis un grand J, avec R. J'ai mis un grand J, avec Y. J'ai mis un petit J, pardon, j'ai mis un 6X. J'ai mis un petit J avec X, R. Ou la petite J, je vais mis un Y. Et l'autre chose, c'est la fécondation, je vais mettre l'échiquier de croisement, je vais mettre l'échiquier qui va être un grand, dans les 4 degrés, j'ai mis 4 degrés ici, et j'ai mis 4 degrés ici. Et j'ai mis un % pour l'acheter, qui va être 9 à 16, 3 à 3 à 1 à 16, et je vais mettre l'échiquier qui va être un résultat théorique, qui concorde avec les résultats expérimentaux. Donc, c'est pas la peine, je vais mettre l'échiquier dans les vidéos, et je vais vous donner la réponse à l'acheter.